Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau rendez-vous critique de film, Une intime conviction de Antoine Rimbaud. Pour vous situer un peu le contexte du film, l'histoire se passe en 2010 à Toulouse. En 2000, une affaire judiciaire n'a pas réussi à être résolue. Une mère de trois enfants a disparu mystérieusement et le mari a été le principal suspect. Dix ans plus tard, Nora, un personnage inventé dans le film, qui se trouve être une amie de la fille de la disparue, retrouve l'avocat principal de l'affaire, Dupont-Moretti, et lui demande de retravailler sur l'affaire pour déculpabiliser le mari. Ce film a une visée intéressante. Antoine Rimbaud a pris de nombreux risques de transposer cette affaire en film. Et ça marche vraiment bien. Ce film est un peu documentaire, il nous met très bien dans l'ambiance du tribunal. En termes de mise en scène, c'est classique. Il y a même peu de techniques cinématographiques, mais c'est aussi ça qui nous fait mieux entrer dans le film. On a l'impression d'être à la place du public qui a un vrai doute sur le fait que le mari soit coupable ou non. La sensation des personnages est extrêmement bien mise en exergue. La grande détresse, l'impassion et l'obsession de Nora, Dupont-Moretti qui veut que cette histoire se termine, qui est épuisée, et le grand désespoir du mari. Il a pour but de critiquer les erreurs judiciaires qui peuvent être causées sur un innocent. La présomption d'innocence et l'intime conviction de l'avocat et de Nora sur le fait que le mari ne soit pas coupable sont le but principal du film. L'avocat Dupont-Moretti en fait même un grand monologue vers la fin du film qui m'a émue et que j'ai trouvé extrêmement bien écrit. Le film possède de grands mystères fondés sur le doute et sur la sagesse à la fin. Il a un rythme excellent entre la vie professionnelle, romantique et familiale de Nora, son envie de résoudre cette affaire, ses discussions avec l'avocat et les moments au tribunal. Tout cela est très bien ficelé en termes de montage. Mais je trouve le début vraiment trop rapide. On a du mal à suivre toutes les informations dites. Il faut vraiment être vigilant à tout dans ce film et pas manquer de concentration. Le film est aussi fondé sur le thème de la famille par la complicité entre Nora et son fils quand elle essaye de lui expliquer la justice quand celui-ci émet ses points de vue sur l'affaire et c'est très intéressant de montrer la vision innocente d'un enfant dans ce genre d'affaires. Après, je pourrais constater que le film est bien trop centré sur le personnage de Nora. Il n'y a pas assez d'informations, je dirais, intimes sur le mari et les enfants et sur Dupond-Moretti qui méritait d'être un personnage beaucoup mieux exploité. Nora est un personnage implanté ce qui permet au film d'être davantage une fiction qu'un documentaire. En termes de casting, ils tiennent tous très bien leur rôle et il n'y a aucun souci. Le mari joué par Laurent Lucas est impénétrable, mystérieux et ça marche vraiment bien sur le spectateur. Il arrive à bien faire douter les gens sur ses actions commises ou non. Les deux acteurs que je trouve vraiment brillants c'est tout d'abord India R qui fait l'un des suspects, la femme de ménage que j'ai trouvée mais terriblement touchante. Puis Olivier Gourmet est vraiment génial en Dupond-Moretti. Il a la prestance, l'allure, le charisme d'un grand avocat. Cependant, j'ai eu un problème avec Marina Foyce qui n'est pas très juste à beaucoup de moments mais qui peut se montrer touchante et drôle. Olivier Gourmet et Marina Foyce forment tous deux un duo tellement bon qui s'assemble bien. Il y a même beaucoup d'humour dans leurs discussions. Une intime conviction, c'est un film intéressant qui arrive à intriguer et à tenir en haleine le spectateur tout au long du film. Voilà, j'espère que ma critique vous a plu. N'hésitez pas à aimer ma vidéo, à la commenter, à la partager. Allez voir des films, à plus ! Merci. 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 Merci.